Bonjour mes frères et sœurs, nous sommes bel et bien de retour sur Nyan Subban dans ce témoignage puissant. Et ce témoignage puissant va nous révéler des choses incroyables, des choses hors du commun, qui se passent dans le monde invisible. En fait, un chrétien, un vrai chrétien est armé parce qu'il doit affronter des gens à cause de cette guerre invisible qui nous oppose même à des entités témoignages comme ceux que nous sommes en train de voir même à l'écran. Regardez ça, regardez ça mes frères et sœurs. Que voyez-vous mes frères et sœurs? Que voyez-vous? Ici, nous voyons un homme bien armé comme ça. Il représente le chrétien. Il a une épée qui est la parole de Dieu. Il est bien armé, il est bien couvert et il doit se battre contre la bête. Ou encore, le 666, que constitue le nombre d'hommes, le nombre de personnes, le nombre de démons qui sont devant lui. On parle également des légions de démons qui combattent les humains. On nous dit qu'à minuit, les démons patrouillent la terre et ils viennent même regarder dans les maisons des champs pour voir comment ils vont faire pour attaquer et séparer les gens qui sont mariés. Ce qui est sûr, c'est qu'ici, dans ce témoin puissant, nous allons voir des choses hors du commun. Et ce que nous allons découvrir ici, il va nous ouvrir les yeux sur cet aspect qu'on a négligé. Là, le Seigneur de Jésus-Christ va montrer lui-même en vision un truc extraordinaire qui va montrer à un homme, un homme qui lui, il était à l'Eglise, il était genre un membre de l'Eglise. À un moment donné, il avait baissé dans la vie des prières et il ne pratiquait plus les œuvres de Dieu à cause de son boulot, à cause de son travail. Mais un jour, il va décider d'abandonner son boulot pour venir se concentrer en plein temps dans l'œuvre de Dieu. Maintenant, alors qu'il serait de retour à la maison, quelque chose va se passer. Et ce qui va se passer ici, là, ça va être suivi d'autres choses encore qui vont se produire. Ce que nous allons entendre ici dans ce témoin puissant, c'est hallucinant. Là, le Seigneur de Jésus-Christ lui-même va nous révéler, il va lui révéler d'abord en vision tout ce qui se passe dans l'Eglise, dans les Églises. Tout ce qui se passe dans les Églises. Les gens sont nombreux dans les Églises, mais peu de personnes seront sauvées. Mais pourquoi? Mais pourquoi? À cause de quoi? Qu'est-ce que le Seigneur de Jésus-Christ nous dit par rapport à ça? Tout va-t-il dit ici? Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, que vous bénissez. Si vous n'êtes pas abonné, me mettez sur cette vidéo pour vous abonner, activer la cloche et partagez la vidéo. Cliquez sur j'aime si vous avez été touché. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, faites ce que vous voulez faire. Tout est entre votre main. Parce qu'aujourd'hui, la vie et la mort se trouvent entre nos mains. Nous avons tout simplement choisi la vie. Et choisi la vie, c'est de choisir de faire le bien. Là, vous avez compris que c'est réel. Et il y a encore des choses qu'on doit vous dire. Il y a beaucoup de choses que les démons inventent sur la tête ici pour habiller les gens. Les démons fabriquent toutes sortes de choses bizarres pour amener même les femmes à recevoir des beautés qui sont artificielles. Ça veut dire que les femmes se maquillent. Elles utilisent n'importe quelle chose pour se mettre sur elles. Et ça aussi, ça a des effets sur leurs états d'âme, sur leurs états d'esprit. Si on ne vous a pas dit toutes ces choses, n'est pas sûr que c'est de la blague. Si on n'a pas fait cette vidéo, Dieu lui-même ne serait pas content. Mais il faut se partager au maximum cette vidéo. Il faut que quelqu'un à côté de vous soit alarmé, soit alerté. Appelle quelqu'un tout de suite à côté de toi. Il faut le dire, viens regarder ce que c'est de voir aujourd'hui. Viens voir, parce que le témoin puissant va officiellement commencer tout de suite. Et comme ça parlera des démons, je pense que pour éviter les histoires, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous soutenir. Sans lui, nous ne pouvons arriver jusqu'à ce moment-là. L'ennemi ne veut pas voir ces affaires être dévoilées. Mais c'est par la grâce de Dieu seul que nous arrivons à faire tout ce genre de choses. Jusqu'à ce que nous arrivons aujourd'hui au témoin puissant 600. Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un en dessous ? Témoin puissant 600. Ça veut dire qu'il y a 600 vidéos exclusivement de témoignages puissants qui ont été faits. Mais ce n'est encore rien pour préparer à ce qui arrive. Parce que là, il ne sera jamais s'arrêté. Prions ensemble, frères et soeurs, disons à Dieu de nous soutenir. Disons tous ensemble les yeux fermés. Disons Jésus-Christ, Seigneur. Jésus-Christ, tu es notre Sauveur. Éternel, tu es notre Dieu. Sans toi, nous croyons, de tout notre cœur, de tout notre âme, de tout notre esprit, de toute notre force. Que toi-même, tu sois toujours notre gardien. Le gardien de notre âme et de notre esprit. Même de notre corps. Que toi-même, tu nous visites et tu nous communiques ta bénédiction et ta grâce en abondance. Que tu nous fasses connaître la vérité d'aujourd'hui, la vérité qui délivre tes enfants. Merci Jésus-Christ, nous fait clairer par ta lumière, ta bonne lumière qui réjaillit sur notre vie. Permets que nous montons en force et en flèche à la puissance de la prière. Et que tous les plans de l'ennemi soient toujours dévoilés. Que tout ce qu'ils font dans le monde, c'est contre nous, et contre nos familles, contre nos enfants. Que cela soit sans effet toujours, sans effet toujours. Merci Seigneur de nous délivrer nous-mêmes et de nous donner la force de toujours travailler pour sauver des vies, pour sauver des âmes. L'argent ne peut pas nous payer. Tout ce que nous te demandons Seigneur, c'est de nous accorder le ticket du paradis. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-nous tous nos péchés ici. Nous savons tout ce que nous n'avons pas fait. S'il te plaît, aie pitié de nous. Pour tout ce que nous avons fait que tu ne t'as pas glorifié, sincèrement, pardonne-nous. Que ton sang nous purifie et nous lave. Et tout ce que tu dois faire pour pouvoir nous restaurer, tout ce qu'il y a à faire, fais-le. Nous voulons juste être en ta présence à tous les jours de notre vie jusqu'au ciel. Nous sommes aujourd'hui convaincus de l'existence de l'enfer. Personne ne va aller à l'enfer ici. Nous ne souhaitons pas l'enfer même à nos pires ennemis. Au passage, nous pardonnons tous ceux qui nous ont offensés, comme toi tu nous pardonnons aujourd'hui. Éternel notre Dieu, prends le contrôle maintenant de ce témoin puissant. Et que tous les espoirs et les distinctions autour de nous soient neutralisés de ta puissance, de ta puissance, de ta main glorieuse qui bénit même. Amen. Alors, monsieur mes frères et soeurs, c'est extraordinaire. Le tourment puissant, bon, il faut seulement commencer, c'est que nous on entend, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la frime. Soyez prêts mes frères et soeurs, parce que c'est quelqu'un, ce n'est pas du jeu. Si vous n'êtes pas bon abonné, vous pouvez tirer la poche. Et un j'aime suffit si vous avez été touché. Mais le plus important, c'est de bien écouter, de retenir ce qu'il vous faut. Pour retenir, pour bien sauver votre vie, pour bien marcher. Le commencement est intéressant, mais la fourfait d'une chose vaut mieux que son commencement. En rentrant chez moi, je me suis réconcilié avec Jésus. Un démon m'est apparu furieusement et a pointé son doigt sur moi. Pourquoi ? Il dit qu'en rentrant chez lui, il s'est réconcilié avec Jésus-Christ. Et il y a un démon qui est tout de suite apparu là. Et il a pointé son doigt sur lui exactement comme ça. C'est quand vous voyez l'écran. Ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un revient à Jésus-Christ, ce qui se passe, c'est que les démons ne sont pas contents. Même le fait que vous regardez cette vidéo, il n'apprécie pas du tout cela. Écoutez encore. J'ai réconcilié avec Jésus. Un démon m'est apparu furieusement et a pointé son doigt sur moi. Et de son doigt, un javelot noir est sorti et a frappé mon sein gauche. À vrai dire, je n'étais pas revêtu de l'armure de Dieu, car je n'avais pas une vie de prière et je ne me t'ai pas sanctifié depuis longtemps. Nous avons entendu ça. Donc le démon l'a attaqué et centré. Parce que lui, il n'avait plus à un moment donné une vie de prière pour être bien protégé. Et il ne s'était pas sanctifié. Vous avez vu ça ? Ça veut dire que ce sont des choses que vous pouvez négliger. Mais ça marche. Priez beaucoup parce qu'ils sont là autour de vous. Et ils sont prêts à vous attaquer. Écoutez encore. Aussitôt que ce javelot noir mal, en fait j'ai ressenti une vive douleur à la poitrine. Et ce démon s'est moqué de moi. La fléchette qui m'a frappée a fait battre mon cœur de façon rapide. Du coup mes yeux s'assombrirent. Quand je me suis réveillée, j'étais déjà en enfer. En fait je n'avais jamais été enlevée auparavant. C'était mon premier ravissement. Et j'étais confus parce que je me suis retrouvée en enfer. Même si je me suis réconciliée avec Dieu. Ma question était de savoir si le Seigneur Dieu m'avait pardonné. Du coup l'ange du Seigneur est venu à moi pour le soulagement de mon âme car je pensais que je serais perdue pour toujours. Les chrétiens eux en enfer. L'ange et moi avons traversé les serpents diaboliques pour traverser cette vallée horrible. Je suis arrivé dans une vallée qui n'avait que des chrétiens. J'ai vu beaucoup de frères en enfer. Ils étaient décédés il y a vingt ans. Ils étaient membres de l'église du pasteur Canzo. Incroyablement, j'ai demandé à l'ange pourquoi il y avait beaucoup de personnes d'une église endoctrinée par la parole sainte à cet endroit. L'ange a dit, ils n'ont pas pratiqué la sanctification. Quand le pasteur Canzo enseignait, il croyait même en la parole. Il y prêtait peu d'attention et ne marchait pas dans la vérité. L'ange m'a montré un autre groupe de personnes qui s'est également réuni avec le pasteur Canzo. Ils sont morts il y a trente ans. Toute l'église croyait qu'il était sauvé. J'ai demandé à l'ange avec un grand étonnement pourquoi ils étaient à cet endroit. L'ange a déclaré, ils n'ont jamais cru à la doctrine de leur pasteur et ils se sont dit que c'était une exagération. Ils ont appelé sa doctrine incroyable et ils n'ont jamais voulu marcher dans la sainteté. Ils avaient tant de doutes. Mais ils n'ont pas demandé des réponses à Dieu. S'ils avaient prié le Seigneur Jésus, ils le révéleraient et le confirmeraient. L'ange m'a montré trois jeunes hommes en enfer qui se sont également réunis avec moi. Ces jeunes hommes se sont levés contre le ministère du pasteur Canzo après sa première expérience. Il l'appelait un vieil homme fou, radical et plein d'hallucinations. Et ces jeunes hommes ont toujours dit que c'était l'effet des drogues qu'ils consommaient. Ils se sont rebellés contre leur propre berger et il ne leur a pas fallu un an pour rencontrer la mort. Les démons ont utilisé ces jeunes hommes pour persécuter le pasteur. Ces démons se moquaient de ces jeunes hommes et disaient ceci. « C'est nous qui vous avons utilisé. » Ces jeunes hommes ont été cruellement tourmentés. Je pensais que dans une église sacrée, tout le monde était sauvé. Mais l'ange m'a prouvé qu'il y avait aussi de l'ivraie dans les églises sérieuses. Ils sont le problème et provoquent la division au sein des églises. Nous avons entendu ça des gens qui sont dans l'église pour provoquer la division au sein des églises. Toi mon frère, si tu vas à l'église pour chercher Dieu et qu'il y a de telles choses, ne suis pas de telles personnes, ne cherche pas à prendre position où que ce soit. Viens et prie ton Dieu et avance dans la vie tranquillement. Évite la histoire. L'ange a dit, « Regardez combien d'âmes sont perdues dans une vraie église. Maintenant, regardez à votre gauche. J'ai regardé et vu des millions de personnes descendre d'une grande falaise à l'envers. L'ange a dit, « Ce sont tous les chrétiens des églises. Ils ont marché le long de la voie large et la grande porte. » La Bible dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Notez que le nombre de ceux qui sont perdus dans les églises sans véritable enseignement est plus grand. J'ai été effrayé par ces grands nombres des âmes perdues dans ces fausses églises. Il y a des millions et des millions des âmes perdues. Cela ne se compare pas aux âmes perdues dans les églises qui enseignent la vérité. Le nombre de personnes perdues dans les églises de doctrine est peu nombreux. Seuls ceux qui ne voulaient pas vivre l'évangile malgré l'audition de la parole de Dieu qui leur avait été prêchée n'y arrivaient pas. Il n'y a aucune excuse parce qu'ils ont entendu la vérité. Les églises sans la doctrine de Dieu envoient toutes les âmes en enfer et il y en a des millions. J'ai vu une multitude de personnes en enfer qui ont entendu ou lu des témoignages de l'enfer et du ciel. Ils n'étaient pas considérés innocents parce qu'ils connaissaient la réalité spirituelle. J'ai demandé à l'ange ce que cela signifie. L'ange a dit, « Tous ceux qui ne sont que dans cette partie de l'enfer ont entendu des témoignages de ravissement d'esprit. Un parti a cru, mais n'a pas essayé d'approcher Dieu et la mort les a avalés. La plupart d'entre eux sont incrédules et doutaient de leurs expériences. L'ange m'a montré une autre foule de personnes qui avaient entendu le témoignage de l'enlèvement du pasteur Kenzo et qui ne s'était toujours pas converti. J'ai vu des gens en enfer en blasphémant sur l'esprit qui utilisait le berger Kenzo. Ils ont dit qu'ils faisaient des miracles à travers les démons. Alors ils ont offensé l'esprit de Dieu qui agit sur lui. L'ange a déclaré, « Les témoignages ne suffisent pas pour sauver les âmes. Les démons ont semé les germes de l'incroyance pour qu'ils ne croient pas et ainsi la semence a été semée et extraite de leur vie. Guerre spirituelle J'ai vu en enfer une légion d'armure démons. Ces démons sont ceux du combat spirituel, dont la fonction est de faire la guerre aux églises, et de l'enfer. J'ai vu une église qui a défié ces démons, mais cependant toute cette congrégation qui avait défié les démons n'avait pas l'armure de Dieu pour le combat. L'ange m'a montré qu'ils étaient nus et sans vêtements dans le monde des esprits. Ils ont révélé leur honte aux démons et n'avaient aucune condition spirituelle pour une confrontation et pour faire face à ces créatures. L'ange m'a montré trois églises qui sont pures dans ma ville. Les démons étaient autour de ces églises voulant détruire leur évangile. Ensuite, j'ai vu une petite église et trois démons ont voulu pénétrer à l'intérieur, mais ils n'ont rien trouvé d'anormal dans cette église pour obtenir une entrée légale. L'un de ces démons est celui de la prospérité, et l'autre est celui de maquillage. Le troisième était celui de froideur spirituelle. Ces démons ne pouvaient pas s'infiltrer dans cette petite église. L'ange a dit, « Savez-vous qui est le pasteur de cette église ? » J'ai dit, « Je ne sais pas, qui est-il ? » L'ange a déclaré, « Cette église est du berger Robert Azushi qui bloque l'entrée de ces démons dans le ministère, par la pureté de la parole, défendant le Saint-Évangile. S'il permet à l'un de ces trois démons d'entrer dans son ministère, il sera détruit. » En fait, Satan a envoyé un prédicateur célèbre dans son église. Il était accompagné du démon de la froideur spirituelle. Ce prédicateur a déclaré, « Ma renommée attirera une foule nombreuse dans votre église et votre ministère prospérera. » Tout pasteur qui aime le nombre de personnes accepterait cette proposition. Mais le pasteur Robert a décliné l'invitation. Puis Satan a envoyé un chrétien riche qui était expert en théologie de la prospérité. À côté de ce riche se trouvait le démon de la prospérité. Ce riche chrétien a promis de donner au pasteur Robert la dîme d'un million de dollars et de payer tous les frais de sa nourriture, ainsi que des billets d'avion pour qu'il puisse effectuer des missions n'importe où. Tout pasteur ambitieux accepterait la proposition, mais le pasteur Robert n'accepta pas cette offre. Ensuite Satan a envoyé un pasteur très respecté à Robert. On parlait bien de cet homme comme homme de Dieu et des prêtres. Cet homme donnait de l'argent aux gens. Il ne demande aucune offrande et fait croire aux gens qu'il n'était pas l'un des prédicateurs de la prospérité. Cet homme n'a pas besoin de demander de l'argent puisque Satan lui a tout donné dans un pacte qu'il a signé avec lui. Ce prédicateur est un ennemi de la sainteté du corps et a été ravi de voir les femmes de son église prélever leur corps pour qu'il les convoite. Cet homme était accompagné d'un démon de pararure extérieure et de maquillage. Il voulait prêcher dans l'église de Robert pour persuader les gens de ne pas suivre la doctrine de la sanctification extérieure. Robert n'accepta pas son invitation et le plan de Satan contre son ministère s'effondra. Cet homme a fait du domaine de la prospérité. Vous avez vu ça, des gens qui viennent de l'église pour essayer d'intimider les gens avec leur argent. Si vous voyez des gens même venir près de vous, venir juste pour vous offrir des cadeaux du genre, « Ah tiens, tiens chaud, tiens gentil, tiens cadeau. » Les gens ne font rien pour rien. Les gens, même notre ennemi, peuvent venir vous offrir des cadeaux juste pour vous créer des problèmes plus tard. Faites attention, vous refusez cela. Refusez cela. Je préfère refuser un tel cadeau empoisonné alors que je le prenne, je le prenne ce cadeau et que je me retrouve avec des problèmes plus tard. Ce n'est pas ce que je veux. La foi et soeur, faites attention à cela aussi. Les pasteurs qui sont chauds, chauds, chauds pour sauter, suivent l'argent qu'on leur donne en église. Regardez ça, c'est un danger aujourd'hui. Faites attention. Le demon de parure extérieure et maquillage, et celui de froideur spirituelle, Satan a envoyé plusieurs chrétiens se rassembler dans l'église, des gens prêts à faire le travail. Robert a remarqué l'assaut de Satan et n'a pas accepté ses membres. Ses membres étaient pleins de poisons de fausses doctrines voulant s'assembler avec lui et tenter de corrompre les brebis lorsque le pasteur allait se rendre dans ses missions. J'ai vu comment ces chrétiens étaient possédés et déguisés en brebis pour détruire le ministère de Robert. À ce moment-là, le pasteur était en guerre spirituelle et j'étais très étonnée du grand homme de Dieu. L'église que son père a laissée a profité de son absence pour répandre des rumeurs selon lesquelles il s'était égaré. Il vivait déjà dans un autre pays lorsque Satan a utilisé la bouche de chrétien pour diffamer ce serviteur de Dieu. Livre de la vie l'ange est monté avec moi au ciel et m'a montré le livre de la vie. Et le nom du pasteur Robert a été écrit dans ce livre dans une autre langue. C'était son nouveau nom en train d'être réservé quand il sera arrivé. J'ai demandé à l'ange, « Où est mon nom ? » L'ange a déclaré, « Ton nom a été effacé le jour où tu te détournais du mode de vie sainte. J'ai demandé l'ange de ne pas laisser mon nom rester effacé, car je m'étais réconcilié. » L'ange a dit, « Vous vous êtes réconcilié, mais vous ne vous êtes pas repenti. Vos paroles de repentance qui sortaient de votre bouche ne venaient pas d'un cœur sincère. Placez vos mains dans la charrue. » L'ange m'a pris de cet endroit ensuite il a retourné mon âme dans mon corps. Quand je suis revenu à mon corps, j'ai senti une main entrer dans ma poitrine tirant une grosse épine, je l'ai vue sortir de l'intérieur de ma poitrine, et cette main blanche me guérissait. Quand je levais les yeux de mon lit, je réalisais que c'était le même ange qui était avec moi en enfer. Il a dit, « Vous avez été frappé par un diable d'infirmité. » En fait j'étais spirituellement faible quand j'ai été frappé, c'est ce qui a causé ma mort, mais maintenant je suis libre, l'ange a disparu et je me suis endormi. J'étais inquiet pour l'Église que le pasteur Kenzo a laissé avec sa mort. Son Église a perdu la communion avec la vérité. Les leaders restants ont échoué à garder les mêmes enseignements. Il ne sert à rien de faire partie d'une Église de doctrine si vous ne vivez pas la sainteté prêchée. De toute façon, Dieu ne veut pas de membres, mais de praticiens de la vérité. J'ai commencé à prier et ma communion avec Dieu est devenue plus forte. Puis Jésus m'a montré un groupe de personnes en robe blanche et leur visage brillait. Je n'ai pas vu le Seigneur Jésus dans la vision, mais j'ai entendu sa voix. Il était juste en train de me montrer les visions. J'ai demandé à Jésus, « Seigneur, qui sont ces gens en blanc ? » Le Seigneur dit, « Ce sont les prophètes qui ne se sont pas pliés les genoux devant Bâle. Ils étaient préparés au combat spirituel. Ce sont des gens qui ont entendu les témoignages d'enlèvement et qui ont changé leur vie. Beaucoup d'entre eux ne connaissaient pas les personnes qui avaient été emmenées au ciel et enfer pour être témoins de l'enfer et du paradis. Mais lorsque leurs témoignages ont atteint leur oreille leur vie ont été transformées. Le Seigneur dit, « Ces gens sont les fruits que je vais élever avec une grande autorité spirituelle sur la terre. Regardez le nombre des hommes et de femmes courageux qui se préparent au combat spirituel. J'étais inquiet à propos de la corruption qui a touché l'église du pasteur Kenzo après sa mort. Jésus a dit, « Ne vous inquiétez pas pour l'église que mon élu a laissée sur la terre. Ils restent encore mes élus que même sans entendre ma vérité ils gardent la sainte doctrine dans leur cœur. Je prendrai beaucoup de mes élus de cette église et le ferai des pasteurs et des missionnaires de nouvelles églises. Ne vous inquiétez pas, je contrôle leur vie. Préoccupez-vous de votre ministère que je l'en serai de toute urgence. Vous serez le pasteur d'une nouvelle église qui va survenir. Tu vas plutôt nourrir mes troupeaux bientôt. En recevant cette révélation, j'étais excitée. Quand Élie est allée au ciel, Dieu a ressuscité Élisée. La Bible montre toujours clairement les prophètes qui sont morts et d'autres qui ont été suscités pour le remplacer car le travail de Dieu ne peut pas s'arrêter. Et vous qui priez peut-être le prochain prophète à être ressuscité par Dieu. Le Seigneur dit, « J'enverrai mes serviteurs dans de nombreux villes babyloniens où le péché règne. » Jésus confrontera les principautés démoniaques qui dominent ces villes. Il luttera contre le péché et délivrera mes élus qui souffrent aux mains de Satan dans ces lieux, dans la vision. Le Seigneur Jésus a mis un anneau d'autorité sur mon doigt. Jésus a dit, « Vous dirigerez un peuple que je mettrai entre vos mains pour le préparer à ma rencontre. » Jésus m'a montré un prêtre vêtu de vêtements sacerdotaux, très ancien du temps de Moïse. J'ai demandé à Jésus, « Qu'est-ce que cela signifie ? » Jésus a dit, « Vous ne comprenez pas la vision. Je veux que mon peuple porte des vêtements sains 24 heures par jour parce que vous ne savez pas le jour où je rassemblerai leurs âmes, comme les prêtres portaient leurs vêtements sacrés pour entrer dans le tabernacle. Je veux que mon peuple vienne en robe sainte dans ma maison. Je ne veux pas qu'ils viennent en tenue sexy pour me vénérer. Combien ont commis des péchés avec des yeux de désir lubriques à cause de ces vêtements impurs ? Les corps sains sont corrompus à cause de ce vêtement sensuel, et ma maison est souillée par le péché de la nudité. Ces femmes ont été des pierres d'achoppement et ont provoqué des désirs charnels pour créer de mauvais désirs dans leur cœur. Jésus a dit, « Il y a des choses abominables dans les maisons de mes serviteurs. » Jésus m'a montré des CD, des télévisions, des images et des affiches de chanteurs qui ne sont pas chrétiens. D'autres avaient des images de chanteurs estampillés sur la chemise. Les serviteurs de Dieu conservaient les vêtements du monde sous forme de shorts, de mini-blouses et de pantalons serrés. J'ai aussi vu un produit de magasin sexy à l'intérieur des armoires. Jésus a dit, « Dites-leur de retirer tout ce qui attire le péché et de jeter ces abominations qui sont à l'intérieur de leur maison et qui leur infligent des malédictions. » Peuple de Dieu, Jésus s'est-il peint et a-t-il mis des boucles d'oreilles ? Il a dit, « Soyez saints, comme je suis saint. » Le Seigneur Jésus-Christ m'a montré le combat spirituel des légions terrestres contre un groupe de personnes blancs. Les robes blancs de ce peuple saint dérangeaient les démons. Ce ne sont pas les légions d'air qui ont attaqué cette fois, ce sont les légions de la terre qui tuent, détruisent et égorgent. En fait j'ai vu que ces groupes de chrétiens marchaient vers une très belle ville. Les démons ont essayé d'empêcher les peuples de Dieu d'arriver à destination. Ils ont formé une grande barrière empêchant les saints de continuer à avancer vers la ville céleste. Du coup j'ai vu ces groupes de chrétiens qui ont commencé à reciter des versets bibliques contre les démons. En conséquence les épées sortirent de leur bouche et frappèrent ces démons. Les démons ont été forcés de laisser cette peuple de Dieu suivre le chemin menant à cette belle ville éternelle. Mais cependant dans ce groupe, il y avait un jeune homme ayant deux vêtements sales. Ce garçon a été saisi par les démons. Le démon lui a dit, tu n'entreras pas dans cette ville sainte car le roi ne t'acceptera pas comme tel. Le garçon dit, nous vous avons conquis dans cette guerre. Nous avons le droit d'entrer dans la ville du roi. Les démons ont dit, ils ont vaincu nos légions par la parole qui sort de leur bouche. Ils ont vaincu en changeant leurs vêtements en enlevant ceux qui étaient sales et en portant ceux qui étaient propres. Ils ont obéi aux commandements et instructions du roi. Pour votre disqualification vous n'avez pas suivi les lois du royaume céleste du roi. Vous n'avez pas changé de vêtements pour mettre de vêtements blancs et n'avez pas obéi aux règles en enfreignant l'ordre du roi. Vos vêtements sont impropres et donc vous ne pouvez pas entrer dans cette ville et prendre part au festin du roi. Les serviteurs du roi ne vous laisseront pas dans le palais. Vous n'avez pas changé vos robes du monde et n'entrerez pas car le roi vous a laissé entre nos mains. J'ai vu le garçon se mettre à pleurer de ne pas pouvoir entrer dans la ville du roi. En restant en dehors de la fête, Jésus m'a révélé la vision disant que beaucoup seront laissés de côté quand il reviendra. But when the king came into the guest, the no body, the king told us, the world will be vip, tiens et méchants. Ceux qui ne servent pas Dieu font du mal aux gens qui me servent. Ceux-ci entraînent les serviteurs de Dieu dans les ténèbres. Jésus m'a révélé que ses serviteurs n'ont aucune patience et ils épousent les méchants pour satisfaire leur désir de la chair. Ils ne prient pas pour le bon conjoint et ne s'attendent pas à ce que Dieu réponde à cette prière. Il en résulte un divorce contraire à la volonté de Dieu. Jésus m'a montré une femme en robe de mariée. Cette femme a marché sur une route et il y avait beaucoup de barrières sur son chemin. Et derrière cette grande barrière de pierre, un loup noir se cachait pour la dévorer. Cette femme n'est pas passée par le chemin de pierre et a fait un grand virage. Cette femme savait que le fou attendait en cachette pour l'attaquer dans la révélation. Jésus m'a dit que l'Église devait faire preuve de vigilance pour ne pas tomber dans les griffes de Satan. Jésus m'a montré les martyrs qui sont tués dans les pays musulmans. Jésus m'a dit, les démons veulent paralyser sonvre en utilisant les hommes qui détestent ma parole. Mais le sang de ses frères ne seront pas versés en vain. Leur mort n'était pas leur défaite. Ils sont au paradis. La principauté de cet endroit est tombée, car l'Évangile y est entré et le prince des ténèbres qui apostrophe commandé ce territoire s'est affaibli. Les légions de démons que j'ai vues à cet endroit ont essayé de dresser des barrières pour empêcher l'Évangile d'y entrer. Ils ont utilisé ces hommes sanguinaires qui ont enlevé la vie des serviteurs de Dieu. Ils sont morts. Mais la parole qui sortait de leur bouche était là. La parole de Dieu ne peut pas mourir, car elle est éternelle et garantit la vie. Jésus m'a montré que plus de martyrs verseraient leur sang et mourraient dans la grande persécution. Jésus m'a dit que le vent soufflerait pour tester les fondements, qu'elles soient construites sur le roc ou dans le sable, qu'elles soient construites en vérité ou en fausse doctrine. Peuple de Dieu, où fondez-vous vos racines ? Votre foi sont-ils construites dans l'Évangile de l'argent qui n'accepte pas les épreuves du désert avec leur sécheresse ? Le vent prouvera que votre foi et son fondement ne sont pas celles de Jésus car les épreuves vont révéler leur faiblesse et leurs fissures. Jésus m'a montré beaucoup de maisons construites, et un très violent ouragan a traversé les maisons et en a crevé les fondations, détruisant tout et traînant les murs. Certaines maisons ont résisté au vent et ont continué au même endroit. Le réveil aura lieu dans un petit groupe de fidèles restants. Ils vont passer à travers la fournaise et pleurer, mais ils seront ravivés. Je veux apporter une exhortation au peuple de Dieu. Les légions de deux mondes de l'air sont terribles et elles lâchent l'étrange feu du ciel sur la terre. Je ne commets pas de blasphème parce que j'ai le don de discerner les esprits. Celui qui n'a pas ce don peut tomber dans le blasphème si Jésus ne le lui révèle pas. Un autre moyen de discerner les esprits est par la vie ou les enseignements des faux prophètes. La bouche dit ce qui est plein dans le cœur. L'arbre est connu pour ses fruits. Ces hommes s'approprient les offrandes de Dieu en fonction de leurs ambitions. Jésus m'a montré trois hommes cupides. Ces trois hommes ont été appelés à comparaître devant le roi. En entrant dans une pièce, ils se présentèrent devant le roi. Le roi ouvrit un rouleau et jugea ces trois hommes. Le roi se fâcha contre les trois hommes et ordonna aux chevaliers de la cour de les conduire au hangar. Les trois hommes ont été décapités. Un autre jeune homme est arrivé plus tard pour être jugé. Ce jeune homme qui était venu au procès était moi. J'avais peur d'être condamné à mort. Le roi me regarda et me tendit un verre de vin. Le chevalier dit, tu as trouvé grâce devant le roi. Tu as plu au Seigneur. Dans cette vision du verre à vin, je comprends que c'est le mariage de l'agneau. Cette vision m'a délivré de la condamnation. Mais le roi a sommé les trois faux prophètes. Après que Jésus m'a montré ces choses, il a dit, « Tandis que les gens d'aujourd'hui applaudissent les ministères de faux prophètes qui financent un système religieux corrompu. Mes serviteurs souffrent dans mon travail. Si ces empires religieux se tiennent debout, les gens qui financent ces églises, les faux prophètes construisent leur paradis sur la terre avec des offrandes et la dîme. Tandis que ceux qui y contribuent doivent survivre dans des temps misérables de dépauvreté. Entrez dans les saintes églises qui gardent la parole. Elles ont corrompu le monde. Le Seigneur a dit, « Je prendrai le mien de l'intérieur du faux système de ces pasteurs qui ont prêché dans leurs églises. Contrairement à mes enseignements, Jésus m'a dit qu'à cause de ces hommes, même les saintes églises se corrompent peu à peu. Jésus m'a montré dans la vision les démons jetant une poudre noire dans les yeux de tous les bergers et membres. Ces hommes, aveuglés, ont commencé à croire en la prédication des faux prophètes. Les bergers qui ont autrefois servi Dieu ont commencé à croire en une fausse prédication. La compréhension des bergers a été aveuglée par cette poudre noire. Quelle vérité ils croyaient auparavant. Ils ont maintenant cessé de croire. Ce qui était une saine doctrine et la sainteté était maintenant considérée comme du légalisme et de la religiosité. Ils ont commencé à mépriser la parole de réparation et à renoncer au monde, faisant peu de péchés. Dans cette vision sont apparus de chrétiens qui ont essayé d'ouvrir les yeux de ces bergers qui sont tombés. Ces bergers ont une fois épousé la saine doctrine. Maintenant, ils ne voulaient plus croire la parole et se moquaient toujours de l'enseignement de la sanctification. Ces pasteurs ont déclaré. Ces enseignements ont été prêchés dans le passé. Le temps présent est différent. Il s'agit d'une nouvelle génération et nous le sommes aujourd'hui. Les doctrines ont été innovées et adaptées à cette génération. Les deux chrétiens qui ont essayé de les alerter du danger étaient tristes. C'était le Saint-Esprit qui était affligé en eux. Les deux chrétiens se sont retirés de la présence de ces bergers. Jésus m'a dit, « Cela ne sert à rien. Leur esprit a été assombri par la duperie. Ils sont aveugles et ont besoin d'être guéris de leur aveuglement. Jugement Jésus m'a montré leur jugement. L'idolâtrie de l'argent, des maisons, des appartements, des voitures ou de toutes propriétés sera un obstacle majeur. L'Église qui adore le matérialisme est vouée à la destruction. Il y a beaucoup d'incroyants qui sont à l'intérieur de l'Église. Dans la vision, une épée est descendue du ciel contre ces hommes. Jésus m'a dit, « À cause des cœurs amoureux de l'argent et des choses matérielles, il y aura une augmentation des tremblements de terre pour détruire les dieux matériels auxquels beaucoup de gens s'accrochent. L'Église qui est dans le péché et ne veut pas se convertir tombera dans les griffes de Satan. Et les élus fuiront de ces temples et se rassembleront pour adorer Dieu ailleurs. » Jésus m'a dit qu'il enverrait des tremblements de terre, des tsunamis et des ouragans à cause de faux prophètes. Leurs iniquités ont déjà atteint Dieu. De nombreux innocents vont mourir à la suite de catastrophes physiques. Et cela se produira à cause des faux prophètes. Dieu purifiera les églises qui lui obéissaient mais sont maintenant remplies de faux et désobéissants prophètes dans la chair. Jésus m'a montré en vision les tremblements de terre et les tsunamis tuant beaucoup de faux prophètes avec des millions d'innocents. Les maisons et les appartements des faux prophètes ont été détruits par les tremblements de terre. Ils ont été condamnés à cause de leur corruption. Dieu pointera son doigt aux quatre coins du monde. Chaque pays en subirait les conséquences à cause du péché. Les tremblements de terre, la maladie, la famine et la mort vont se multiplier pour ravager le monde. Jésus m'a dit qu'il préparait déjà son épouse et que les dernières bénédictions seraient versées aux fidèles, tandis que les châtiments seraient punis par la vie des rebelles. Jésus m'a montré une main géante mesurant le globe avec une ficelle. Il y aura une nouvelle construction d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, mais la planète sera détruite. Le jour du jugement des juges, avocats, hommes politiques. Les faux prophètes arriveront, car ils ont soutenu l'injustice sur terre. Livre évangélique Jésus m'a montré des éditeurs de livres évangéliques. Ces éditeurs ont commercialisé la parole de Dieu, enrichissant les éditeurs. Ils vendent la parole de Dieu et tout l'argent n'est pas pour aider les nécessiteux. Les propriétaires d'éditeurs évangéliques s'enrichissaient chaque jour davantage. Antichrist beast vatican pape église catholique Jésus m'a montré un monstre avec plusieurs têtes qui provenaient des profondeurs de la terre. Ce monstre est allé en Italie et s'est assis sur le trône du Vatican. Et puis cette terrible créature a été transfigurée en pape. Il a réuni toutes les religions par le biais d'une nouvelle loi cuménique. Les églises qui n'ont pas accepté et refusé cet accord ont été persécutées, car le décret donnait des pouvoirs au Vatican. Après cette vision, le Seigneur Jésus m'a dit de retourner dans mon corps. Je suis revenu à la terre et était dans ma maison. J'ai prié Dieu et dit, « Seigneur, que signifie cette vision du Vatican ? » Jésus m'a dit que l'église ne se lèverait pas avant que les signes ne soient accomplis. Je veux dire à l'église que les serviteurs de Dieu verront l'antéchrist. Cela va être le plus grand signe du retour de Jésus, et beaucoup en voyant l'antéchrist se réveilleront dans leur prière et le dernier réveil viendra sur ceux choisis qui seront enlevés. L'église passera par la tribulation. Jésus m'a répondu, « Fils, après tant de révélations sur l'église, tu as encore des doutes. Je t'ai tellement parlé et tu ne comprenais toujours pas. » Après ce message, j'ai médité sur la parole de Dieu. Raptage secret après ces révélations, j'ai prié Jésus de voir s'il y aurait un enlèvement secret. Jésus m'a montré une vision d'un figuier vert. Il a dit, « Les fruits ne sont pas mûrs. Si je venais pour obtenir l'église à l'avance, je n'aurais aucune récolte. Beaucoup n'en seront pas conscients et ne seront pas sauvés. Je dois préparer le peuple à travers les signes et les prophéties du temps de fin. Église de Dieu, j'ai reçu cette révélation. Lorsque l'église sera enlevée, il n'y aura plus de seconde chance. Avez-vous entendu parler d'une seconde chance pour ces vierges endormies qui n'avaient pas d'huile ? Avez-vous déjà entendu parler d'une deuxième chance après l'inondation ? Quand les portes de l'arche furent fermées, elles ne s'ouvrirent plus à personne, s'il n'y aura pas de salut après l'enlèvement, alors qui sont les martyrs ? Les martyrs qui mourront ne sont pas le peuple après l'enlèvement, ils mourront avant l'enlèvement. Numéro 3 Je tiens à préciser le numéro 3. Dans le jardin d'Éden apparaissent trois créatures, Adam, Ève et le diable. Na a eu trois fils qui ont colonisé le pays après le déluge. Abraham a été visité par trois anges. Joseph d'Égypte avait trois rêves. En Égypte, il y a eu trois jours d'obscurité. Daniel a prié trois fois par jour. Le temple de Salomon était divisé en trois parties. Le prophète Jonah a passé trois jours et trois nuits dans le ventre de la baleine. Matthieu a vu trois personnes au moment de la transfiguration qu'était Jésus. Moïse et Élie, Jésus est ressuscité le troisième jour après sa mort. Trois étaient les sages qui ont apporté des cadeaux à Jésus quand il est né. Pierre a renié le Christ trois fois. Apocalypse. Vous n'avez vu ça ? Mes frères et sœurs, ce sont des révélations. Et des révélations, on ne joue pas avec vous. Ce qui se passe dans les églises, ça veut dire que ce n'est pas du jeûne de bon entrer dans cette guerre et être sauvé. Il n'y a plus de temps. Mes frères et sœurs, nous devons ranger nos vies maintenant. Se mettant que tout se passe et range ta vie. Marche dans l'endroit, tu évites les justices, évites la corruption et évites les histoires de copines passées par là. Tu es un chrétien et tu dises les histoires de copines. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Abandonne toutes ces choses. Dieu veut te visiter aujourd'hui. Abandonne tout ce qui ne plaît pas à ton Créateur. Dieu veut te sauver. Aujourd'hui, Dieu nous parle et ce témoignage, c'est un témoignage très puissant. Et nous découvrons des choses hors du commun. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce témoignage ? S'il y a des choses qui vous a le plus marqué dans ce témoignage puissant, réagissez dans la partie des commentaires et sans doute, et peut-être, si Dieu le veut, puisque c'est Dieu qui nous inspire, si Dieu le veut, nous ferons une vidéo pour essayer de répondre à votre préoccupation. Ne plaît pas que vous pouvez partager cette vidéo tranquillement. Nous vous donnons l'autorisation de la partager et que vous pouvez également vous abonner sur nos trois autres chaînes. Quand vous cliquez sur notre boîte sur cette vidéo, vous avez accès direct à la page d'accueil où vous verrez toutes nos trois chaînes qui sont là. Et même dans les vidéos populaires, les vidéos populaires, on vous a parlé des témoignages puissant 600. Demain, même, il y aura le témoignage puissant 601. Ça veut dire que chaque jour, de nouvelles choses, des témoignages de ce témoignage vous attendent ici. Juste pour vous informer. Juste pour vous garder sur le bon chemin. Juste pour réveiller les gens, de sorte que les gens puissent sortir de leur péché. Revenez à Dieu et s'y répentent sincèrement. Moi, ce qui m'a touché, c'est le fait que cet ange l'a dit à cette personne que lui n'est pas admis à nous parler, tout simplement parce qu'il ne s'est pas répentie sincèrement. C'est pourquoi son nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Il dit, mais je m'étais répentie. Il dit qu'il n'était pas répentie sincèrement. Les gens viennent à l'église pour faire plaisir aux parents. Les gens viennent à l'église pour faire plaisir à ceux qui les entourent. Or, le salut est personnel. Celui qui n'est pas sincère de cette histoire sera dans tous les problèmes possibles. C'est une histoire de Dieu et toi. C'est une histoire de vie et de mort. Vous-même, regardez-le, quand est-ce que ça, c'est un jeu ? Un homme qui va laisser compacter des démons qui ne connaît même pas. Si tu ne connais pas ton ennemi, ce sera difficile pour toi de le vaincre. C'est pourquoi il y a ce que tu as donné. Pour te révéler tout ce que tu dois savoir sur qui sont véritablement tes ennemis. Tu connais sans doute le diable et ses démons, mais aussi des humains qui sont tes ennemis qui sont là, comme les faux pasteurs, les faux prophètes, tous ces gens qui parlent de l'évangile de la prospérité à l'heure de la journée, même qui empêchent les gens de payer les dînes. Oh, c'est une loi établie par Dieu. Mes frères et sœurs, faisons tout ce qu'il y a de notre possible pour aller au paradis. Priez pour nous. Et moi aussi, je prie pour vous tout au long de cette semaine et même des jours à venir. Et Dieu lui-même nous donnera la force de toujours rester sur le beau chemin. Parce que sans lui, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons rien faire. Que Dieu bénisse à foi et seul. Pour nous, seul de vous et pour nous, seul de votre famille.